D'un côté, 26 millions qui doivent être attribués à une ligne grande vitesse dans le sud-ouest dont on doute vraiment de l'utilité publique. De l'autre, 20 millions qui manquent pour réaliser un projet de transport urbain qui réduirait les émissions de gaz à effet de serre et rendrait vraiment service aux habitants. Entre les deux, BC a choisi. Alors que la commission d'enquête publique a rendu un avis défavorable sur la déclaration d'utilité publique du projet de la LGV, la ligne à grande vitesse qui prévoit de relier Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax vers l'habit d'Assoa, BC, Association écologiste et sociale, menait une campagne pour le développement des transports urbains. Le plan climat de l'agglomération montre que plus d'un million de tonnes de CO2 sont relâchées dans l'atmosphère et la plus grosse partie, donc plus de la moitié, 60%, sont liées au transport. Et on sait qu'ici l'usage de la voiture individuelle est prépondérante. Il y a 86% de déplacements faits en voiture et plus de la moitié des déplacements faits moins de 3 km. Donc du coup, l'usage du vélo, l'usage du bus sont essentiels et permettraient de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, il y a un projet de bus en site propre qui a été proposé il y a plusieurs années ici pour l'agglomération Côte-Bascadour. Et malheureusement, ce projet qui aujourd'hui devrait déjà être en travaux n'est pas encore commencé, faute de financement. En fait, dans ce budget, un budget d'environ 220 millions d'euros, il manquerait 20 millions d'euros pour pouvoir boucler ce budget et pouvoir lancer les travaux. D'autre part, l'agglomération, dont la contribution au projet de la LGV s'élève à 65 millions d'euros, dont 26 sont alliés au tronçon en cours Tour-Bordeaux, a suspendu ses paiements depuis 2012. Et elle n'est pas la seule. Sur 58 collectivités territoriales concernées, seulement une dizaine continue à payer. Un flop qui fait espérer que la lutte contre ce grand projet inutile est sur le point de capoter. Il y a une campagne qui est en cours pour demander à ce que l'agglomération réaffecte les 20 millions d'euros pour le projet ici localement. C'est-à-dire qu'on ne finance plus un projet lointain, coûteux et qui ne servirait qu'à une élite. Donc la LGV n'est pas un mode de transport qui sert les populations les plus courantes, on va dire. Et du coup, l'agglomération réaffecte ces 26 millions-là ici pour pouvoir lancer le projet que nous attendons depuis longtemps. De leur côté, les militants du CAD, le collectif des associations de défense de l'environnement, ne désarment pas, sachant que l'avis de la commission est consultatif et que la réponse définitive revient au gouvernement. Et que ce rapport vient grossir la pile de rapports officiels et indépendants qui, bien que de nos raisons aux militants qui se battent contre ce grand projet inutile, n'a pas réussi à stopper l'ardeur des pro-LGV.